Ce matin, vous vouliez revenir sur le comportement du maire Europe Écologie-Les Verts de Lyon, Grégory Doucet, qui a participé à l'inauguration d'une mosquée dans sa ville, alors qu'il refuse de participer à une cérémonie traditionnelle dans la basilique de Fourvière, et ce, au nom du strict respect de la laïcité. Oui, Anthony, c'est quand même assez surprenant, ces deux salles, deux ambiances entre la basilique et la mosquée, et c'est une sorte de laïcité à géométrie variable. Alors voilà comment le maire de la ville écologiste, Grégory Doucet, s'y prend pour justifier. Il s'appuie dans les deux cas sur la loi de 1905. L'article 1er de la loi de 1905, d'abord, pour justifier sa participation à l'inauguration de la mosquée de Gerland, l'article 1er dit la chose suivante, la République garantit le libre exercice des cultes, donc c'est normal que je participe à l'inauguration. Et il s'appuie sur la même loi de 1905, mais cette fois-ci sur l'article 2, qui précise « la République ne reconnaît aucun culte ». Et donc, Grégory Doucet refuse catégoriquement de participer au vœu des échevins. Alors le vœu des échevins, c'est une vieille tradition, ça remonte à 1643, la Vierge aurait arrêté la peste à Lyon, et depuis lors, chaque année, pratiquement tous les représentants de Lyon, même avant la République, ont respecté ce rite en participant à cette messe. Et d'ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi de 1905 n'avait pas interrompu cette tradition. Est-ce que cette réponse de Grégory Doucet vous apparaît comme convaincante, Guillaume ? Alors en apparence, oui. Pourquoi ? Parce que participer à une cérémonie religieuse et inaugurer un bâtiment religieuse, c'est pas la même chose. Et lors de cette cérémonie du vœu des échevins, le maire de Lyon, non seulement assiste à la messe, il remet un écudor à l'archevêque pour bénir la ville. Et en plus, il rentre dans le bâtiment et participe à une cérémonie religieuse. Alors que lors de l'inauguration de la mosquée, Grégory Doucet ne devait que couper le ruban, en théorie, et rester à l'extérieur. Sauf qu'en réalité, cet argument se retourne contre le maire de Lyon. Pourquoi ? Parce que le maire de Lyon, il est bel et bien rentré dans la mosquée, en fait, et que, par ailleurs, le maire de Lyon, il avait déjà participé à des repas de rupture du jeûne du ramadan. Donc c'est un peu tartuffe et ramadan, si vous me passez l'expression. Ajoutons que la présence d'élus à des cérémonies religieuses, quels que soient les cultes d'ailleurs, n'est nullement incompatible avec la loi de 1905. On l'a vu récemment, puisque le président Macron a participé à une messe à Marseille en présence du pape. La laïcité à la française a jamais été synonyme de rejet de la religion hors de l'espace public. Surtout lorsqu'une cérémonie religieuse revêt, on va dire, une dimension un peu traditionnelle et historique, ce qui est manifestement le cas de cette tradition qui court quasiment depuis quatre siècles. Et cette cérémonie à Fourvière, d'ailleurs, depuis la Seconde République, tous les maires y ont été, sauf le radical Édouard Hériot, qui se réclamait justement d'une tradition très dure de la laïcité. Et c'est sur cette même version, on va dire, radicale, un peu laïcard de la laïcité, que s'appuie Grégory Doucet pour justifier son refus. – Est-ce que ça ne rend pas encore plus choquant sa pratique d'une laïcité à géométrie variable ? – Ah si, bien sûr, Anthony, vous avez complètement raison. C'est parfaitement incohérent. Parce que Grégory Doucet, il met en avant cette tradition militante, on va dire, très laïcard de la laïcité, ce qu'on appelait avant les bouffeurs de curés, pour ne pas participer aux voeux des échevins. Bon, OK, jusque-là, c'est cohérent. Mais cette même laïcité militante devrait le transformer en bouffeur d'imams. Mais il n'en est rien, en réalité. Et là, on est vraiment au cœur d'un paradoxe, sur lequel il faut s'arrêter un instant, pourquoi ? Parce que si, en se montrant intransigeant à l'égard du catholicisme, Grégory Doucet, d'abord, il fait comme si l'influence de l'Église catholique sur les consciences était encore décisive, comme au début du XXe siècle, alors qu'en fait, elle est en net recul. C'est ce que Karl Marx appelait frapper sa grand-mère, c'est-à-dire s'attaquer à un adversaire qui est faible. Inversement, en se montrant accommodant, en ayant une lecture accommodante de la laïcité à l'égard de l'islam, qui est une religion en pleine expansion de notre pays, et qui, en plus, ignore superbement depuis toujours toute séparation entre la foi et la cité, Grégory Doucet, en fait, je pense qu'il se moque gentiment de nous. Sauf, peut-être, qu'il jouerait, on va dire, d'une laïcité à électorat variable. Et ce n'est pas totalement impossible, parce que si on se rappelle de ce qui se passe dans d'autres municipalités en France où il y a des maires écologiques, les contorsions d'Éric Piolle, par exemple, à Grenoble, sur le port du Burkini, par exemple, Jeanne Barsénian, la maire écologique de Strasbourg, qui ne voit aucun problème à ce qu'il y a des conseillères municipales totalement voilées. On se souvient aussi que pendant cette campagne municipale à Strasbourg, les soutiens de la candidate EELV, Mme Barsénian, se vantaient au pied d'une cité d'avoir, sur leur liste électorale, je cite, « la seule daronne voilée ». Voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement une laïcité à électorat variable. Et c'était donc l'édito.